Bonjour et bienvenue à tous. Je suis extrêmement heureuse de vous accueillir sur cette nouvelle chaîne entièrement dédiée aux procédures d'immigration et d'études au Canada. Sur cette chaîne vous allez découvrir des vidéos tutoriels et des informations détaillées sur les nouvelles procédures d'immigration au Canada. Alors si vous êtes tenté par l'immigration canadienne, abonnez-vous à cette chaîne. Je vais vous guider pas à pas du début jusqu'à votre arrivée au pays de votre rêve. Cette première vidéo sera consacrée à la présentation générale du Canada. Le Canada a l'une des politiques d'immigration les plus positives dans le monde. Ce pays a toujours fait des efforts importants en créant un espace favorable à l'épanouissement humain des nouveaux arrivants. Le succès du Canada est largement dû à la contribution que les immigrants apportent au pays. Chaque année, le Canada accueille plus de 200 000 nouveaux arrivants, provenant des cultures et des pays divers. Ce qui fait du Canada un pays unique dans sa richesse culturelle. Peu importe d'où vous venez, une fois vous devenez un immigrant reçu, vous avez tous les droits d'un citoyen canadien. Ces droits sont protégés par la Charte des droits et libertés. Si vous souhaitez devenir citoyen canadien, vous pouvez le faire après que vous avez vécu au Canada pendant 3 ans. En tant que citoyen canadien, vous aurez droit à un passeport canadien, et vous aurez le droit de voter. Le Canada est un pays très développé, avec d'excellentes conditions de travail, un système d'éducation exceptionnel, un trait au niveau de vie et un système de soins de santé classé parmi l'un des meilleurs dans le monde. D'excellents hôpitaux, les cliniques ou les cabinets de médecins se trouvent dans la plupart des quartiers. Les soins de santé sont généralement gratuits pour les citoyens et résidents permanents du Canada. L'éducation primaire et secondaire est offerte gratuitement. Et les étudiants au niveau universitaire ou collégial ont la possibilité de prendre un crédit auprès du gouvernement, afin de faire face aux coûts de scolarité. Dans le domaine de l'éducation, le Canada dépense plus que n'importe quel pays industrialise au monde. Du point de vue qualité, les universités et collèges canadiens ont une réputation internationale incontestable. Les lois strictes sur le contrôle des armes à feu et un système de justice irréprochable font du Canada un pays très sûr et sécuritaire pour tous. Les taux de criminalité sont parmi les plus bas dans le monde et continuent à baisser. Le Canada encourage les immigrants à conserver leur culture. Nulle part ailleurs existe une telle diversité de cultures cohabitant dans une société de tolérance mutuelle et de paix. Tout résident canadien a droit en vertu du régime de pension canadien. De recevoir une pension de retraite à 65 ans, dans le cas où l'intéressé n'a pas fait le choix de prendre sa retraite avant cet âge. La devise canadienne d'un océan à l'autre décrit parfaitement le Canada, deuxième plus grand pays au monde en termes de superficie, après la Russie. Le Canada couvre un immense territoire entre l'océan Pacifique, à l'ouest, et l'océan Atlantique, à l'est. Avec près de 10 millions de kilomètres carrés. Sa superficie représente environ 17 fois celle de la France. Plus grande province canadienne, le Québec fait à lui seul trois fois la taille de la France métropolitaine. Le Canada est une monarchie constitutionnelle démocratique, dont le chef d'État est un souverain et le chef du gouvernement un premier ministre. En fait, le Canada est doté d'un régime parlementaire fédéral, fondé sur des traditions britanniques. C'est-à-dire que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux se partagent les responsabilités et les compétences gouvernementales. Le Canada est un pays industrialisé et technologiquement avancé. Son économie diversifiée repose principalement sur l'abondance de ses ressources naturelles. Et sur le commerce effectué en grande partie avec les États-Unis. Le français et l'anglais sont les deux langues officielles du pays. La seule province reconnue bilingue du Canada est le Nouveau-Brunswick. Au Québec, le français est la langue officielle de la majorité des habitants de la province. Dans le reste du Canada, l'anglais est la langue d'usage. L'un des plus importants symboles du pays est la feuille d'érable. Adopté officiellement en 1965, le drapeau canadien est composé d'une feuille d'érable rouge en son centre. L'autre emblème du Canada est assurément le castor. Dans l'histoire du pays, le castor a toujours eu une place importante, et fut élevé au rang d'emblème officiel du Canada en 1975. Malheureusement notre vidéo a pris fin. N'oubliez pas de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Merci et à bientôt.